Sous-titres par Jean La Flamme tous les autres sont là aussi vous les connaissez mais le voilà Van Damme et c'est goal et c'est goal mais écoutez franchement Bertrand je vous dis que Van Damme est seul et personne ne le voit c'est hallucinant ça hallucinant alors 2 minutes 20 il n'y avait aucun marquage sur Van Damme Boussoufa n'est pas aveugle Boussoufa n'est pas aveugle du tout il a pu faire exactement ce qu'il voulait ça mériterait d'avoir une petite palette à la mi-temps ça parce que franchement c'est assez surréaliste pour Da Silva techniquement il peut y aller épaule contre épaule bonne sortie de gilet et un bon ballon pour Luigi Pironi seul à côté de Boussouba oh il le passe bien et il continue c'est joli aussi ça pour Belchek le deuxième non Cordier mais que ce mouvement était remarquablement orchestré avec Da Silva un appel de oui il est joli aussi c'est bien fait ça Misiri un bon centre non Van Damme il faut aller au ballon c'est quand mieux fait Heidoc que Polak Sorokin oh bien joué oh c'était bien fait ça Sorokin pour Pepe qui était monté ah il a du talent c'est Sorokin et de la jugeote et là en revanche c'est la découverte complète là pour Pironi qui ne cadre pas heureusement Van Damme le tire maintenant l'arrêt le dégagement in extremis quel arrêt de Cordier c'est pas terminé avec un ballon remis dans le paquet la tête non oh la chance c'est Vasil Evski qui avait mis cela sous la barre transversale mais quel arrêt de Cordier ça a vraiment chauffé là pour le Brussels mais c'était vraiment étonnant de voir la passivité des défenseurs sur ces phases arrêtées sur ces centres oh Cordier avec Gillet Cordier avec Gillet et c'est goal il peut pas tout faire Cordier il peut pas tout faire il en a sauvé quelques-uns et Gillet qui est en train mais lui on a l'impression qu'il était en directoire depuis des années hein oui et là il confirme évidemment tout le bien qu'on pense de lui regardez son appel il part dans le dos de Pepe et c'est Zouba là qui arrive en retard enfin en retard façon de parler je réponds pas mal regardez moi ça et on se plaint parfois du niveau du football belge mais il passe allez il y va Guterstad et c'est goal et c'est goal voilà le petit but que tout le monde attendait pour mettre un peu de suspense et il tombe magnifiquement à quelques minutes de la mi-temps et quelle magnifique préparation elle est belle elle est belle elle est magnifique effectivement et là tout de même Jouas coupable hein de regarder cette magnifique roulade roulette on pourrait dire comme ça mais regardez la manière dont Jouas perd vraiment le fil de le sens du joueur Gillet Belchek Vasilevski qui continue son effort oh belle petite passe pour eux c'est joli c'est bien fait ça magnifique et encore une fois Gillet mais il faut souligner vraiment l'importance de la préparation de ce but couverture de balle ici déviation il dépose vraiment le ballon pour Gillet oui il est vraiment il lui offre voilà tout seul il est parfait oh là quand on disait qu'il cadrait et bien alors ballon toujours difficile à négocier à condition qu'il soit bien donné ce qui est le cas oups et voilà difficile à négocier impossible pour un cordier là Vasilevski l'international polonais un but encore une phase arrêtée et une tête imparable ce ballon poto rentre dedans c'est rocklin encore un petit crochet pas mal ouais ça c'est long ça et voilà c'est pas mal un bit to be on disait qu'un bit to be ne marquait pas et bien il prouve le contraire et tant mieux aussi mais je le répète même si ça ne va pas changer grand chose mais pour le moral 2-4 vous allez me dire on chicane mais c'est pas vraiment vous qui allez affirmer le contraire c'est mieux 2-4 qu'un 4 mais attention il faudra que ce mieux se transforme en très bon lors des prochaines journées parce que le temps presse 21ème journée ça va vite ça va vite mais comme vous le soulignez tout à l'heure il est vrai aussi que le calendrier du Brussels lors de cette reprise du championnat était tout sauf évident et que donc voilà mais 2-4 quelque part c'est un score logique 1h 2 hélicitations 2d 1h 2 2